L'eau est un outil très intéressant parce que ça permet de travailler très tôt sur la culture et c'est un matériel qui est assez facilement réglable pour l'entreprise et qui s'adapte en fonction des différents tailles de semoire. Donc là on préconise une utilisation dès la prélevée du maïs donc un premier passage entre le stade prélevé et le stade allumette ou cigare avec l'objectif d'éliminer une première vague de mauvaises herbes en sachant qu'on va principalement s'intéresser aux dicotylédons qui sont les adventistes les plus dérangeants. Pour pouvoir bien utiliser la houe c'est de veiller à la profondeur de semis ça c'est vraiment notre part du travail bien semer autour des 4-5 cm pour éviter que la houe ressorte les graines lors de son passage après moi ce que je trouve intéressant c'est de rentrer dans la démarche comme on l'a fait avec le syndicat de bassin donc il y a un suivi de la culture derrière donc on n'est pas les seuls décisionnaires et en plus le fait de l'avoir en prestation avec l'entreprise c'est vraiment une souplesse parce qu'un des passages intéressants c'est le passage en prélevé qui a lieu des fois 4 jours après le semis, 4-5 jours après le semis seulement donc c'est une période où on est déjà très chargé en travail donc là on a juste un coup de fil à passer et on sait qu'on aura un premier désherbage de fesses sur la culture donc c'est vraiment pratique. On va essayer de passer au stade filament ou cotylédon de ces mauvaises herbes pour que la houe ait une efficacité presque totale sur l'ensemble de la surface de la parcelle de maïs et donc la préconisation à prendre c'est de surveiller la météo et de bien avoir 2 jours de beau, de sec et venteux derrière pour que toutes les mauvaises herbes qui vont être arrachées elles tendent de sécher et de mourir et qu'elles ne puissent pas reprendre, ne puissent pas se redévelopper sur la parcelle Je règle ma pression de houe par rapport à mon manomètre qui est là et suivant les types des mauvaises herbes et le maïs pour éviter les arrachements Donc l'objectif sur les parcelles de maïs qu'on suit c'est de passer deux fois la houe rotative donc une première fois entre le stade prélevé et le stade allumette et donc on préconise un deuxième passage de houe rotative entre le stade 2 feuilles et 4 feuilles du maïs toujours dans le but de détruire les mauvaises herbes une fois que le stade 4 feuilles est passé, on ne peut plus passer la houe rotative sur la parcelle et donc on va à partir de ce stade s'intéresser aux mauvaises herbes qui sont développées sur le rang du maïs étant donné que l'objectif derrière est de pouvoir passer la bineuse au stade 8 feuilles du maïs juste avant que les feuilles de celui-ci soient assez développées pour recouvrir l'ensemble de la parcelle et que la lumière n'atteigne plus le sol la houe il ne faut pas l'avoir non plus comme un outil miracle ça ne va pas tout détruire mais ça permet de réduire vraiment les doses de produits derrière